Tout commence avec un colon qui s'appelait Christophe. Un beau jour, avec le soutien du roi des Espagnes, il entreprend une expédition navale pour atteindre les Indes. Il croit avoir atteint ce but en découvrant une zone pleine d'Amazone. Il espère rencontrer le sultan et recevoir plein de richesses. Les habitants ont été très gentils avec les nouveaux visiteurs et les deux peuples s'offrent moult cadeaux. Les Indiens offrent des bijoux, des plantes et de la nourriture. Les Européens, en retour, apportent la rougeole, la variole et le typhus. Tout semble aller pour le mieux, excepté quelques petits massacres en règle, jusqu'au jour où tout bascule. En effet, on découvre que les Indes ne se trouvent pas en Inde. Coup dur pour les conquistadors, parmi lesquels des voix hostiles commencent à s'élever. Mais si on n'est pas en Inde, ils font quoi ces Indiens ici ? Moi je dis qu'il faut les renvoyer dans leur pays, avant qu'ils prennent nos femmes et violent notre travail. C'est pas moi qui le dis, c'est vérifiable. C'est écrit dans mon codex, que je vous conseille d'acheter d'ailleurs. En plus, regardez-les, c'est des terroristes, ils ont des lances. Avec leur fusil, les Européens parviennent à briser les lances des Indiens, puis forcent les survivants à travailler dans les différentes exploitations minières et agricoles qui fleurissent dans le Nouveau Monde. Quant aux Indiens, ils seront nombreux à y perdre des plumes, décimés à près de 90%. Et ce, dans l'indifférence générale. Après plusieurs années, le pape Jules III ose enfin sortir du silence et témoigne. Bon maintenant qu'il y a tous les Indiens qui sont morts, est-ce que ce serait pas le moment de se demander s'ils ont une âme ? Quelqu'un qui peut répondre, s'il vous plaît ? À Valladolid, en 1551, Delas Cassas donne la réponse. Oui, ils en possèdent une, et plus question de les exploiter. Désormais, on va faire travailler les Noirs. Ce sera... plus rigolo. C'est vérifiable, hein ?